Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé de ma passion, de mon parcours professionnel et de ce que j'attends de la vie. Quels sont mes centres d'intérêt ? Quels sont mes objectifs à court terme ? Qu'est-ce qui me motive au quotidien ? Dans cette nouvelle capsule sonore, je vais vous parler de développement personnel. Je vais vous expliquer les raisons qui me poussent à ne pas toujours être en accord avec ces principes. Je vais vous dire pourquoi je n'apprécie pas bon nombre de ces promoteurs, coachs ou autres gourous. Et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui risque de ne pas plaire à tout le monde. Néanmoins, cela n'engage que moi et confirme ma manière d'appréhender ce milieu. En aucun cas, je ne jugerai le travail de mes confrères, juste attirer l'attention sur les pratiques d'une industrie no limit. Bref, vous allez tout savoir juste après ça. Quand on veut se connaître soi-même et se tourner vers notre monde intérieur pour donner du sens à sa vie, il existe une multitude de démarches différentes que l'on peut adopter. Par exemple, on peut s'intéresser à la religion ou à la spiritualité. On peut se tourner vers les sciences et la philosophie. Pourquoi pas vers l'ésotérisme, l'occultisme, l'astrologie ou même toutes sortes d'autres théories marginales. Mais aujourd'hui, beaucoup d'individus en état de souffrance se tournent vers le développement personnel. Alors essayons de comprendre ce qu'est réellement cette discipline. En réalité, il s'agit d'un ensemble de courants de pensée, de pratiques, de techniques et de méthodes ayant pour but de se transformer soi-même, de s'épanouir, d'améliorer notre qualité de vie ou encore nos aspirations et nos rêves. Jusque-là, rien d'anormal, bien au contraire. D'ailleurs, on retrouve le développement personnel dans bien des domaines différents tels que le coaching, la psychanalyse, les courants du New Age, différentes thérapies et même le management d'entreprise. Mais attention, le développement personnel peut vite devenir un piège qui nous empêche d'être heureux, libre et sain d'esprit. Un piège qui risque bien de nous faire sombrer dans la dépendance si l'on ne s'impose pas certaines limites. Quand on étudie de près ce concept, on se rend compte qu'il s'appuie sur le pouvoir de la pensée, la réflexion et l'intellect, sur des croyances et sur des théories, même si bien souvent il fait l'éloge de l'intuition et de l'instinct. On dit par exemple que pour changer notre vie, nous devrions d'abord changer nos pensées. Il y a toujours cette idée que nos pensées créent le futur, que nos idées peuvent changer les choses, changer le monde. Que tout est dans le mental et qu'il ne faut pas laisser les émotions en prendre le contrôle. Le développement personnel est lié en grande partie à la croyance du moi profond, à l'ego, à l'identité personnelle. Son but est d'apporter l'épanouissement de soi-même, la réussite personnelle, s'accomplir ou se réaliser. Il nous propose de devenir une meilleure version de nous-mêmes comme par exemple en développant la confiance en soi ou l'estime de soi. Le développement personnel nous enseigne qu'il faut arrêter de se dévaloriser, qu'il faut croire en ce que nous sommes, croire en notre avenir, s'accepter tel que l'on est et affirmer sa personnalité au grand jour. Plus encore, nous devons cultiver notre caractère unique, notre singularité individuelle, affirmer nos spécificités et redevenir acteur de notre vie. Voyez-vous, très souvent nous agissons en saboteur. Nous nous plaçons des barrières, des murs infranchissables nous privant ainsi d'atteindre toute forme de réussite. Nous créons nos propres limites à notre épanouissement alors que le vrai potentiel qui sommeille en nous est à lui seul un pouvoir illimité. Nous devons croire en ce potentiel et le libérer afin de concrétiser nos désirs et réaliser nos rêves. Vous savez, je ne vais pas vous mentir. Comme vous venez de l'entendre, le développement personnel est le royaume des formules toutes faites, des clichés, des titres aguicheurs et des idées à l'emporte-pièce. Comme par exemple, n'abandonne jamais, ose être différent, vous êtes parfait tel que vous êtes. Malheureusement, les techniques et les exercices proposés sont souvent simplistes, caricaturaux ou artificiels. Chez certains auteurs, coachs ou enseignants, on y trouve beaucoup de mauvais goûts, d'ouvrages kitsch, d'émotions préfabriquées, de sentimentalisme, de romantisme spirituel, de moralisation et même d'idéalisme. On vous conseille toutes sortes de méthodes miracles, des petits cahiers de dessin pour chasser le stress, on vous invite à faire des canins aux arbres, on divinise les huiles essentielles. On nous dit de prendre soin de notre enfant intérieur. On rit en se tapant sur le ventre en appelant cela du yoga. Jusqu'à l'épreuve la plus périlleuse, l'épreuve qui couronne toute cette industrie, la marche sur le feu. Certes, tout est fait pour tenter de nous faire sortir de notre zone de confort et nous pousser à l'action. Des méthodes pour agir, consenties à l'aveugle car jamais on ne vous en démontre le fonctionnement. A aucun moment, on vous en explique les fondements. On vous demande simplement de lâcher prise et de ressentir ses effets bénéfiques. Comme si l'individu, acteur de la séance, se dépossédait de tout sens d'analyse et de réflexion. Comme s'il acceptait de s'en remettre à la seule mécanique imposée par son coach ou son thérapeute, symbolisant à lui seul l'autorité et le savoir. Un maître dans toute sa grandeur, maîtrisant secrètement les techniques visant à nous mener sur les chemins de la réussite, du bonheur ou de notre bien-être. C'est donc de façon naturelle que l'on s'en remet à son autorité. Certains de repousser un peu plus nos propres limites au risque de perdre le contrôle de notre propre vie. Alors concrètement, comment cela se traduit-il ? Bien souvent, lorsqu'un individu pratique le développement personnel pour la première fois et qu'il pense progresser, il est euphorique ou enthousiaste. Après quelques séances infructueuses, il est souvent déçu lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas vraiment réussi ou pire encore, lorsqu'il croit qu'il a régressé. Alors, il se met à douter, à chercher de nouvelles réponses dans les lectures, à expérimenter d'autres techniques, à rencontrer d'autres praticiens. Mais à aucun moment, il ne pense que si rien ne fonctionne, ce serait peut-être la cause du développement personnel lui-même. Non, pas du tout, bien au contraire. Il pense que son salut est dans la connaissance. Aussi, notre individu redouble d'efforts, s'accrochant à l'espoir qu'une solution profitable lui sera bientôt proposée. Il se lance donc en quête de nouveaux savoirs, investissant massivement dans toutes sortes d'ouvrages, livres, CD ou DVD. Insatiable, il participe à une multitude de conférences, de séminaires et ira jusqu'à s'endetter pour obtenir le Saint Graal, sa récompense ultime, l'autorisation de participer à un stage de plusieurs jours en immersion totale avec son maître, son mentor. Et cela, naturellement, en échange de plusieurs milliers d'euros. Hélas, je suis bien obligé de reconnaître qu'après dix années d'études et d'expérimentations sur les nombreux mécanismes du développement personnel, la grande majorité des techniques proposées, si attractives soient-elles, s'avèrent sans effet durable ou sans effet important sur notre existence. Et je ne parle pas du coup faramineux que cela représente sur votre budget. Malgré tout, je reste convaincu sur le fait qu'il est possible que lorsque je dessine un mandala, je me sente mieux ou apaisé. Mais dès que j'arrête et que je reprends ma vie quotidienne, tous mes problèmes reviennent et rien ne change dans mon existence. Grâce à une technique de sophrologie, je peux sûrement me libérer de ma peur des araignées, mais j'ai encore peur de perdre mon travail, de tomber malade ou de manquer d'argent. Visiblement, le développement personnel s'attaque aux effets, sans en supprimer complètement les causes. Il s'attaque aux symptômes sans remonter à l'origine de nos problèmes. D'ailleurs, de nombreux praticiens, coachs ou thérapeutes le reconnaissent bien volontiers. Dans certains cas même, le développement personnel peut être dangereux car il ne s'appuie sur aucune compétence académique ni de réglementation éthique. Pire encore, il place les individus les plus vulnérables en situation d'addiction. Cette discipline prétend relever de la science. Or, il n'en est rien car cette industrie, et c'est bien de cela qu'il s'agit, a pour fond de commerce le pouvoir de l'imagination, les croyances et toutes sortes d'idéologies. Prenons pour exemple les mystérieuses énergies cosmiques, les lois magiques de l'univers ou encore les bienfaits des vibrations. Plus fort encore, on nous persuade que la vie nous envoie des signes et qu'il nous appartient d'apprendre à les interpréter. Alors, petit à petit, à force d'apprentissage ou de lavage de cerveau, on finit par y croire. On s'accroche à toutes sortes d'histoires, puis, par faiblesse peut-être, on glisse presque naturellement dans une certaine forme d'addiction. Une véritable incapacité à se passer de ces informations, bien que l'on ait conscience qu'elle ne vous apporte aucune solution durable. Juste l'illusion de se sentir intouchable durant un instant, dopée par les signaux du plaisir qu'envoie la dopamine à votre cerveau. Sachez que derrière le coach ou le thérapeute se cache souvent une personne blessée ayant vécu par le passé un traumatisme et qui se retrouve peut-être aujourd'hui encore en état de souffrance. À la recherche de solutions, cette personne peut avoir elle-même consulté un coach ou un thérapeute pour tenter de régler ses problèmes. Après avoir été fascinée par l'idée de se sentir plus fort, plus performant, métamorphosée en battant, invincible même, elle décide pour ses raisons de se former au développement personnel, puis d'ouvrir son propre cabinet. Un processus naturel, accrédité par de nombreuses formations qui lui permettra d'asseoir son autorité. Convaincu de pouvoir aider les gens à trouver leurs propres réponses, ce nouveau praticien exerce à son tour dans le domaine d'expertise qu'il aura choisi. Pourra-t-il en vivre, trouver des clients ? Toute proportion gardée, nul n'est prophète dans son pays et je crois qu'il lui faudra bien plus que du savoir pour convaincre son entourage de ses nouvelles compétences. Or, d'un point de vue éthique, il est le seul à connaître les raisons qui le poussent vraiment à s'engager dans cette voie. Il devra donc choisir entre faire de l'argent en faisant du bien aux autres ou s'enrichir grassement sur le dos d'un public crédule. Pour conclure, si vous vous décidez de vous investir dans le monde du développement personnel, veillez à choisir un partenaire digne de confiance. Gardez votre libre arbitre, ne tombez pas dans le piège de la dépendance, n'investissez pas tout votre argent dans de coûteux programmes. Enfin, méfiez-vous des recettes miracles et surtout, fuyez les personnes peu scrupuleuses. Dans la prochaine capsule sonore, je vous parlerai de deux ou trois astuces qui pourraient bien vous faire changer votre manière de penser. Je dirais même que cela pourrait changer votre existence pour le mieux, à condition de le vouloir bien naturellement. Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant j'aime et en déposant votre avis ou votre commentaire sur l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique, un seul numéro à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Beuseron pour Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao. Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Beuseron. Vidéo et podcast sur internet.